Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Sonia Aubian, si c'est la première fois que vous regardez l'une de mes vidéos. Mais c'est très possible que ce n'est pas la première fois, alors on se connaît déjà. Bon retour, bon retour, j'espère que vous allez trouver cette vidéo informative, vraiment. Aujourd'hui, j'ai pensé que nous pourrions parler d'un sujet qui a plutôt rapport avec la santé, et il s'agit de papillome. Alors si vous ne savez pas ce que c'est qu'un papillome, je vais vous montrer une photo, elle sera quelque part sur l'écran, et ben voilà, maintenant vous savez ce que c'est qu'un papillome. Mais je suis plutôt sûre que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que vous savez déjà ce que c'est qu'un papillome. Et aussi peut-être parce que vous, vous avez un papillome, ou vous connaissez quelqu'un qui a un papillome. Moi j'en ai un, j'en avais un justement, j'en avais un sous l'aisselle. Et donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment est-ce que vous pouvez, de façon naturelle, vous débarrasser de vos papillomes. Bien sûr, il faut savoir que ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de la taille du papillome, ça dépend de combien de temps vous avez eu le papillome, ça dépend de, est-ce que votre papillome, il saigne ou pas. Si vous avez ce papillome depuis très 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 longtemps, et qu'il est très gros, et qu'il n'arrête pas de grossir, ou alors qu'il saigne, ou alors qu'il y a quelque chose qui sort de votre papillome, il vaut mieux l'emmener chez le docteur. Il vaut mieux l'emmener chez le docteur. Moi, le papillome que j'avais, il était très petit, et ça faisait des années déjà que je l'avais, et ça faisait des années qu'il avait la même taille. Donc, si vous avez des papillomes, par exemple, beaucoup de gens l'ont sur le cou, beaucoup de gens, ma mère, elle les avait sur le visage. C'était des choses qui, 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 qui sont peut-être là depuis quelque temps, mais ce n'est ni quelque chose qui est hyper gros, qui continue de grossir, ni quelque chose qui saigne, d'accord ? Ça, il faut emmener chasser le docteur. Alors, moi, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez vous débarrasser de vos papillomes à la maison. Parce que c'est vrai qu'il y a, il est possible de s'en débarrasser à la maison. Alors, en premier lieu, pour vous débarrasser de votre papillome, vous pouvez utiliser de l'huile d'arbre à thé. Alors, l'huile d'arbre à thé, déjà, il faut faire très attention. Il faut que je vous dise que certaines personnes ont la peau très sensible. Et c'est vrai qu'utiliser l'huile d'arbre à thé, comme ça, de façon pure, peut irriter la peau de certaines personnes, en particulier celles qui ont la peau sensible. Mais moi, je n'ai pas la peau sensible, donc c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai une peau de crocodile, il faut dire, sur le corps. J'ai une peau de crocodile, donc j'ai pu utiliser l'huile d'arbre à thé. Vous allez prendre un coton ou un coton-tige, non pas un coton-tige, vous allez prendre un coton, vous allez imbiber ce coton d'huile d'arbre à thé et vous allez placer le coton là où vous avez votre papillome. Ça, on va le faire trois fois par jour, jusqu'à ce que le papillome tombe. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est utiliser du vinaigre de cidre. Alors, le vinaigre de cidre, on va l'utiliser exactement comme on l'a fait avec l'huile d'arbre à thé. On va prendre un coton, on va imbiber ce coton avec du vinaigre de cidre et on va placer le vinaigre de cidre sur le papillome. On va le faire trois fois par jour, on va le faire tous les jours, jusqu'à ce que le papillome tombe. Maintenant, certaines personnes vont me demander, mais combien de temps est-ce qu'il faut que je fasse ça ? Ça va prendre combien de temps pour tomber ? Je n'en sais rien. C'est différent pour tout le monde parce que ça dépend de la taille de votre papillome. Est-ce que c'est un papillome que vous avez déjà depuis longtemps ? Donc, ça varie d'une personne à une autre. Je ne peux pas vous dire combien de temps est-ce que ça va vous prendre pour que votre papillome tombe. Le mien m'a pris à peu près deux jours, à peu près dix jours, un peu plus d'une semaine pour que le mien tombe. Mais il faut dire que celui que j'avais, il était plutôt petit. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'il a pris dix jours. Je ne sais pas combien de temps ça vous prendra à vous, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne faut pas vous décourager. Il faut le faire de façon répétitive, trois fois par jour, tous les jours, jusqu'à ce que votre papillome tombe. Maintenant, si vous avez plusieurs papillomes, bien sûr, il faut le faire sur une plus grande partie du corps. Si vous avez plusieurs papillomes, est-ce que vous allez vous couvrir de bandages ? Est-ce que vous allez vous couvrir de coton ? Non, pas forcément. Vous pouvez juste vous assurer que votre coton est bien imbibé et que la section où vous avez vos papillomes, que cette section est bien sûr bien imbibée. La troisième chose que vous pouvez faire, c'est une concoction qui fonctionne très bien, j'imagine, parce que j'ai vu plusieurs personnes qui l'ont utilisé, aussi parce que c'est une concoction qui est dans plusieurs vidéos de YouTube. J'en avais entendu parler et puis j'ai regardé et je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a plusieurs personnes sur YouTube qui recommandent cette concoction. Vous allez prendre une petite assiette et dans cette petite assiette, vous allez mélanger du dentifrice blanc avec de l'huile de ricin et du bicarbonate de soude. Où est-ce que vous pouvez acheter le bicarbonate de soude ? Au marché, au magasin, vous pouvez acheter le bicarbonate de soude. Et l'huile de ricin, où est-ce que vous pouvez acheter l'huile de ricin ? En général, dans les magasins pour cheveux, dans les magasins qui vendent des produits naturels, vous pouvez acheter votre huile de ricin là-bas. Donc, vous allez mélanger le tout. Ça va vous faire une petite pâte toute blanche et cette pâte toute blanche, vous allez l'appliquer sur toute la zone où vous avez vos papillomes. Vous allez laisser sécher. Honnêtement, je ne recommande pas de faire ça pendant la nuit parce que pendant la nuit, vous serez au lit et puis vous allez dormir et on tourne et on tourne. Et puis finalement, la pâte, elle finit plus sur le drap qu'autre chose. Moi, je vous recommande de faire ça pendant la journée quand vous êtes à la maison, vous n'allez nulle part. C'est vrai que vous allez avoir l'air d'une folle ou d'un fou pendant quelque temps, mais ça va s'en aller. Donc, pour moi, je dis que ça en vaut la peine. Pour moi, je dis que ça en vaut la peine. Alors, donc, quand vous avez la pâte et que vous l'avez mise sur la zone où vous avez vos papillomes, on ne va pas rincer immédiatement. D'accord ? On va d'abord attendre que ça sèche. On va mettre ça sur la zone où on a un papillome et puis on va attendre que ça sèche. Et une fois que ça a séché, à peu près, je dirais, une ou deux heures. Deux heures, c'est peut-être un peu trop. Une heure. À peu près une heure parce qu'en général, c'était ça la recommandation. Après une heure, vous pouvez rincer. Voilà, donc c'est la vidéo d'aujourd'hui. Je sais que c'est une toute petite vidéo, mais j'espère vraiment que ces trois remèdes vont pouvoir vous aider. J'espère donc que cette vidéo va vous être utile. S'il vous plaît, n'oubliez pas que ce sont des remèdes faits maison. Ce ne sont pas des traitements recommandés par un docteur. Ce ne sont pas des traitements qu'il faut aller à un hôpital ou une clinique pour faire. Comme je l'ai dit au début, si votre papillome n'arrête pas de grossir, si votre papillome, s'il y a du sang qui coule, etc. Si votre papillome, il vous fait mal, il vaut mieux pas essayer ces remèdes. Il vaut mieux aller chez le docteur. Honnêtement, il vaut mieux aller chez le docteur. Mais en général, un papillome, c'est un truc qu'on a là et on a envie de s'en débarrasser. Et puis, si ces remèdes-là devraient fonctionner, choisissez l'un d'entre eux, l'un des trois ou alors faites tous les trois. N'oubliez pas aussi qu'avec les remèdes faits maison, il est vraiment important d'être consistant. Il est important d'être consistant. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire une ou deux fois et dire « Ah ben voilà, ça n'a pas marché, la menteuse ! » Mais la menteuse ! D'accord ? Ce n'est pas ça. Des remèdes faits maison, il faut leur donner du temps parce que ce n'est pas des trucs cliniques. D'accord ? Il faut leur donner du temps et puis surtout, il faut être consistant. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo va vous aider. Et puis, je vous dis à la prochaine. Avant de partir, avant de partir, j'aimerais qu'on parle de quelque chose. Je sais que ça fait un moment que je n'ai pas posté de vidéo. La raison pour laquelle je n'ai pas posté de vidéo, c'est parce que j'ai été très malade. Vraiment, j'ai été très malade et j'ai fini à l'hôpital pendant plusieurs jours. Et encore là, je ne me sens pas très bien. Je suis en repos maladie jusqu'au mois de janvier. Je vais essayer de poster autant de vidéos que possible pendant cette saison. J'avais vraiment prévu de faire quelque chose de spécial, surtout parce que nous sommes pratiquement à 10 000. Nous sommes pratiquement à 10 000 abonnés. Si vous ne vous êtes pas déjà abonné, n'oubliez pas de vous inscrire, n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit, c'est gratuit, d'accord ? On est pratiquement à 10 000 et j'avais vraiment pensé faire quelque chose de spécial. Mais malheureusement, malheureusement, voilà, je ne me sens pas très bien ces temps-ci. Et donc, il va falloir que je me repose. Donc, je vais faire tout mon possible pour poster des nouvelles vidéos tous les mardis. Aujourd'hui, c'est jeudi, je sais. Je voulais vraiment poster cette vidéo cette semaine. Mais à partir de la semaine prochaine, je vais faire tout mon possible pour essayer de poster une vidéo tous les mardis. Et si, 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 il n'y a pas de vidéo, si c'est que je ne me sens pas bien, c'est tout. C'est que je ne me sens pas bien. Mais je vous garantis qu'en janvier, après, après mon arrêt maladie, à partir de janvier, on reviendra à, comme d'habitude, une vidéo tous les mardis. La vidéo en français sort tous les mardis. La vidéo en anglais sort tous les jeudis. Donc, deux vidéos par semaine à partir de janvier 2019. D'accord ? Et puis aussi, ça c'est vraiment très important. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à ce point, merci, merci. J'aimerais pouvoir faire des collaborations. J'ai déjà fait une collaboration en 2018. Et j'aimerais pouvoir en faire davantage. Donc, si vous avez une chaîne YouTube, si vous connaissez quelqu'un qui a une chaîne YouTube, qui a aussi envie de faire une collaboration en français, en anglais, en espagnol, peu importe, moi je suis partante. J'aimerais vraiment que ce soit une chaîne où on se découvre, où on découvre d'autres personnes, où on découvre d'autres YouTubers. Si vous êtes un YouTuber, une YouTubeuse, et que vous voulez faire une collaboration. J'ai quelques personnes, deux, trois personnes déjà, qui m'ont contactée cette année pour faire des collaborations. Et je vous ai répondu en vous disant, bien sûr, j'en ai envie, mais donnez-moi quelques temps. En fait, c'est pour ça en fait. C'est juste parce que ça fait un moment déjà que je ne me sens pas bien. Mais à partir de 2019, à partir de janvier 2019, j'entrerai en contact ou entrez en contact avec moi, n'hésitez pas. Je suis sur Instagram, je suis aussi sur YouTube. Laissez-moi un message, envoyez-moi un email sur YouTube. Et puis, on entrerai en contact et puis on travaillera ensemble. J'aimerais vraiment que ce soit quelque chose que je puisse faire en 2019 avec vous. Si ça vous intéresse de regarder des collaborations aussi, donnez-moi un petit pouce vers le haut, comme ça je saurais. D'accord ? Allez, je vous dis au revoir et puis on se voit avec un peu de chance. On se verra la semaine prochaine, à mardi. Au revoir.